Non, 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 j'étais en train de faire, il est 8h, je suis en train de faire les bordereaux. La fenêtre, je vous resitue un peu le contexte, est ouverte, je suis en train d'aérer, quoi, normal. Jack, forcément, j'aère, donc je l'ai enfermé. Et là, donc, j'ai crie, je mets mes bordereaux et je vois une ombre passer. Non, mais regardez qui a débarqué dans la maison. C'est le chat que j'avais baptisé Norbert, des fois il est dans la rue, mais non, en fait, ça va pas être possible, ça. Hé, tu vas nous énerver, Jack, là. Faut sortir, bonhomme. Ah oui, tu sais qu'il va sentir que t'es là. Allez, il se frotte partout. Viens ici. Allez, Norbert, dépêche-toi. Dépêche-toi. Non, 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 non. En plus, Jack, je l'entends, il est juste derrière la porte. J'ai essayé de le prendre, il me met un coup de patte, je n'ose même pas parce qu'il... Regardez. Dépêche-toi. Allez. Franchement, je pense que si je le prends, il va me mettre un coup. Allez, sort, Titi. Sois mignon. Voilà, c'est bien. Au revoir, Titi. Bon, ben voilà, j'ai réussi à faire sortir le fauve. Pas sans mal, hein. Il est 10h30. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais il ne voulait vraiment pas partir. Et moi, je n'ai pas l'habitude parce que j'ai un chat qui est adorable, qui ne griffe pas, qui ne mord pas. Il est cool. Mais alors lui, à peine, je l'ai fleuré pour le faire sortir, il me mettait des coups de patte. Bon, ça a pris un peu de temps, mais enfin, il est sorti. Du coup, comme il s'est frotté partout, il a fait du marquage. Jack, ça n'a pas loupé. Je lui ai ouvert une fois que j'avais, je pense, tout nettoyé. Mais non, pendant une heure, il était stressé. Il a senti tous les recoins, tous les machins. Et tu avais l'autre qui était sur la fenêtre et qui était en train de miauler et qui voulait rentrer. Enfin bon, qu'est-ce qu'il faisait dans ta maison, celui-ci ? Ça va mieux ? Il est parti de ta maison, mon petit sain. Autre chose importante, dans ma dernière vidéo, je faisais la maline avec Kirk, la tempête tropicale. Je suis en Eureloir, ça fait partie des départements les plus touchés par les inondations. Il y a la ville haute où je suis, la ville basse. Et la ville basse, en fait, a été inondée. Ils ont été évacués cette nuit. Ma maman est dans la ville basse. Elle a été épargnée, je l'ai appelée ce matin. Donc elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'inondation. Par contre, elle allait dans la salle des fêtes, là où les gens avaient été évacués pour voir s'ils avaient besoin d'aide. J'aurais bien été aussi, mais je ne vais pas pouvoir avoir accès. Elle, elle est vraiment dans le bon sens pour y aller. Et moi, à pied, je ne vais pas pouvoir passer parce que c'est là où il y aura l'inondation. Et en plus, j'attendais à Shell toutes mes livraisons pour la box qui doivent arriver. Mais ils ne m'ont pas donné de timing. Autre chose, cet après-midi, j'ai une collègue d'Eric qui m'a proposé de passer et pour que je teste, en fait, elle utilise des produits ménagers. Donc, il n'y a pas de chips que, en plus, quand tu es migraineuse, c'est bien parce qu'il n'y a pas ces odeurs, ces machins nocifs. Je crois que c'est H2O. Ça fonctionne, il paraît super bien. Elle m'a dit, vas-y, si tu veux, je viens. J'amène deux, trois petites choses. Je te fais une démo. Laisse ta gazinière sale que tu puisses voir un avant après. Donc, ça peut être cool. D'ailleurs, si ma maman... Ah ben non, on m'attend. Elle va pouvoir. Parce que j'ai proposé aussi un avant de venir. Mais non. Comment tu veux qu'elle vienne ? Ou alors, elle contourne la ville ? Je ne sais pas. Nouveau fond de teint, Lancôme. Je le porte. Très agréable à l'application. Il ne tiraille pas, il n'est pas mal. Et puis, j'ai mis l'ombre. Ça, vous allez peut-être moins voir. Pour le moment, le fond de teint me plaît bien. Il est 11h30. Et ça y est, j'ai été livrée. Il y en a là également. Vu qu'Éric, il finit aujourd'hui à 12h30. Et que là, il est, comme je vous dis, 11h30. Je pense que je vais quand même aller voir un peu. Peut-être qu'on va avoir une vue en contrebas. Le livreur m'a dit. Je lui dis, ça va, ça roule bien. Il me dit, bonne val. Donc, là où c'est à côté. D'ailleurs, c'est passé en boucle à BFM. Il paraît que c'est infranchisable. C'est un gros délire. Donc là, vous l'aurez compris, on est dans la partie haute. C'est dur, hein ? Ouais, c'est horrible. C'était les caméramans. Les fameuses 200 marches. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on entend d'ici le cours d'eau. C'est le Loire qui est sorti, comme on dit, de son liche. C'est impressionnant, surtout quand tu connais initialement le lieu. Heureusement que j'ai pu avoir avant ma maman, quand même. Tout s'est passé cette nuit. Donc, je pense que le plus gros est terminé. Bon courage. C'est impressionnant. Ouais. Très, très, très impressionnant. Ah, c'est quand même triste. T'imagines ? Les gens qui habitent juste là. Tout est bouclé. Il y a les pompiers partout là-bas. Je pense que je vais faire demi-tour. De toute façon, il va être là. J'ai plus de cardio. Quand je vous dis que là, c'est la partie haute. Par contre, j'ai un peu donné de la personne. Tout est trompé. J'ai fallu changer mon jean. Ça sent la marée. J'ai eu plus d'infos de ma maman au niveau des sinistrés. Donc, apparemment, il serait une petite quarantaine. Et je crois qu'elle aura la proposée à quelques dames de venir chez elle pour au moins se doucher. Mais il me semble qu'il y a une histoire de sous-préfet qui doit arriver. Donc, il ne savait pas trop. Mais en tout cas, ça devrait prendre la décrugue 5 à 6 jours au moins. Ce n'est pas rien. Et j'ai cru comprendre aussi que le maire de la ville avait passé toute la nuit avec les sinistrés. C'est beau quand même. Ce qui va se passer aussi, plus ça va, plus ma tête est déconvite. C'est que je vais aller chercher. J'attends que la boulangerie, je crois qu'elle ouvre à 15h. C'est un drôle de bruit mon frigo là. Et je vais acheter de quoi faire un petit goûter des gâteaux. Je vais prendre des boissons. Et puis après, ça va arriver très vite, 15h30. Je vais essayer de filmer quand même les petites démos. Parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Je suis en avance là pour aller chercher les boissons et les gâteaux. Parce que ce n'est pas encore ouvert. Là, il y a un autre panorama. Même si je pense que la décrue a commencé. J'espère. Ça va, moi, ça va me looker. Je m'en fous, je suis bien dedans. D'ici, je pense que la vue peut être impressionnante aussi. Ah que oui ! Oh là là, regardez ça. Les jardins. Regardez ça. Oh là là. Là. Ça, c'est là où j'étais ce matin, où je vous emmenais. Ça risque de prendre du temps, la décrue, là. Bon, allez. Je pense que la super-rette est ouverte, là. Par contre, il ne faut pas que j'oublie. À 16h30, il faut que je parte, moi. Il faut aller chercher mes flyers. Parce qu'ils ferment à 17h, l'imprimeur. Samedi, dimanche, évidemment, c'est fermé. Et lundi, moi, je veux commencer la prod dès le matin, quoi. Bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Regardez, comme je suis encore en avance et que ce n'est pas ouvert. Bon, pas aujourd'hui, mais il va falloir que je l'essaie. Cette-ci, elle me fait de l'œil à chaque fois. Très, très belle. Et le dos comme ça, noué, je vous assure que je l'essaierai. Je vous montrerai. Par contre, il n'y a pas 15 000 occasions pour la mettre. Oui, donc, je disais, comme ce n'est pas ouvert, je vais aller à côté. Il y a une toute nouvelle onglerie. Vu l'état de mes mains, je pense que ce n'est pas du look. Je vais essayer de prendre rendez-vous pour demain. Regardez mon look. On va le voir, là. Le truc, c'est que je viens de prendre rendez-vous, donc, pour demain. Donc, ça, c'est une bonne chose, midi et demi. Mais ça sent très, très fort, l'acétone. Et quand t'es migraineux, c'est pas ouf. Donc, midi et 35 minutes dans l'acétone, j'ai un peu peur. Dans 10 minutes, ça ouvre. C'est impressionnant. Il y a encore plein de sauveteurs, là, qui passent avec des remords, des canoës. Parce que, forcément, ils ont été évacués, là, les 40 personnes en barque. Et tu vois que, là, il se passe des trucs. Vous avez vu, c'est impressionnant, comme ça, en contrebas. Attends. J'ai oublié. Tu sens que ce n'est pas terminé. Alors, j'ai bien fait d'attendre. J'ai trouvé des petits trucs sympas. Hop, hop. Et hop. Non. J'allais dire, t'es pas un gentil chat. Mais quand je vois l'autre chat, t'es un gentil chat. Non, non, non. Les voleurs. Ça, je l'ai repris parce que ce muffin, il est exceptionnel. Mais vraiment très, très bon. Onctueux. Enfin, très généreux en chocolat. Le biscuit est gourmand. J'ai pris une part de pain perdu au chocolat. Compliqué, hein. Je pense que je ferai des petites tranches pour pouvoir goûter à tout. Et j'ai pris deux tartelettes. Une amande poire et l'autre framboise amande. Ici, je n'ouvre pas. Et la tradi pour demain matin. Niveau des boissons, il n'y avait pas trop de choix comme si c'était une petite supérette. Pago fraise. Pago, c'est bon quand même. Et Pago tropical. Ça, c'est plutôt pour moi le matin. Un peu de cranberry. Bien sûr, bien sûr. Avec des produits qui durent longtemps. Et des produits qui nous permettent de faire 90% de notre ménage rien qu'à l'eau. Juste avec de l'eau. Il faut que tu l'appelles en quatre ? Là, j'ai testé celui-ci, anti-calcaire. En plus, il y a une petite odeur de fruits rouges. C'est ça, ouais. Très agréable. Et bien, c'est pas mal. Parce que le calcaire, là, c'est une cata. Non, il est 16h maintenant, c'est des croquettes. J'ai laissé un petit peu, mais déjà, c'est bien parti. Oh là 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 là. Il n'a pas l'habitude. L'idée est du, je plie en quatre. Et ça, c'est côté ergonomie, c'est-à-dire que ça tient dans ta main. D'accord ? Et quand t'as fini, t'as sali une face, tu retournes. Et t'as comme ça jusqu'à huit faces. Et ça t'évite de retourner sans arrêt, rincer ta chiconnette. Il faut le faire en S. Je ne sais même pas la forme de S. Je suis gaucher, mais je ne peux pas le faire en S. Moi aussi, je suis gaucher. Ça n'empêche pas. On va changer de couleur, on va faire le miroir en rose. Donc je vais mouiller celle-ci. Ok, vas-y. Et ensuite, je viendrai essuyer et faire briller l'autre. Mon miroir, ici. Tu veux que je décroche, non ? On l'a décroché, ça sera mieux. Peut-être que tu poses, parce que là, quand même. Allez. Ah oui, là, je vais comprendre. Donc ça, c'est les fameux S. Et ensuite, on fait les angles. Tu prends combien de bleu au niveau du détail ? Et après, tu changes. Là, t'as changé, je n'ai pas vu. J'ai fait la finition. Qui va venir essuyer et faire briller. Et là, maintenant, tu vas mettre du beurre. Pourquoi tu veux que je mette du beurre ? Tu vas étaler un petit peu de beurre. Tu nous fais carreau. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est quoi cette démonstration ? Allez. T'es sûre ? Oui. C'est bon. Pour te montrer à quel point elles sont absorbantes. Le beurre est là. Oui. Je change de côté. Ça ne glisse plus, il n'y a plus de gras. Ah, c'est bien. Tu vois, là, il y en a encore. Là, il y en a. Oui. T'as pas de trace. La fameuse plaque que j'ai laissée, pour le coup, tu m'as demandé. Oui. C'est la polyvalente. Oh là là. C'est bien. Après, si vraiment on a des tâches tenaces et qu'on n'a pas envie de trop passer de temps à frotter, on a la crème d'argile. Entre moi, ça, ta crème d'argile. Oui. Le packaging est très joli. On fait mousser. On va venir. Eh bien, on va être belle, ma plaque. Par exemple, retirer et bien nettoyer toutes les petites... Voilà. Et là, on n'est aussi qu'avec des produits naturels, éco-certes. Vas-y, fais-moi briller tout ça. Bah, voyons. Je viens de te laisser pas trop faire quoi. Alors, on n'est pas encore net, net, parce que... Mais on en a bien retiré. Ah oui. Ah, tu vois, j'aurais pas pensé l'argile, là. 18h15, elle vient de repartir et on a passé commande. Je pense qu'en plus, elle m'a dit que j'aurais tout avant les vacances. J'ai une petite sélection. J'ai hâte. Eric, je vois, à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien ? Aller chercher mes flyers, donc c'est bon. Il m'est à récupérer. Ils sont là, ils sont très beaux. Merde, j'ai refermé derrière. J'ai oublié que tu es baissime. Je suis désolée. Je sais, j'avoue. Je l'ai foutu dehors. Ah, j'ai envie de manger une soupe ce soir. Le résultat, là, sur le miroir, c'est quand même impressionnant. C'est une nouvelle journée. Il est presque 16h. J'ai décalé, je vais à mon rendez-vous ongles. C'était midi et demi. Moi, ça ne m'arrangeait pas. Je l'ai appelé. On a décalé. En plus, j'avais du monde ce midi. Aussi, j'ai fait une petite vidéo sur Insta où je montrais les inondations hier. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Des messages aussi en privé. De personnes qui me suivent et qui vivent. Pas loin de chez moi et qui sont touchées. Pour le coup, ils sont vraiment sinistrés. Ils m'ont envoyé des photos de leur salon. Tu vois les meubles dans l'eau. Enfin, quelle tristesse. Et d'autres me disaient aussi qu'ils étaient à l'hôtel. Alors, est-ce que c'est eux qui ont pris l'initiative ? Ou est-ce que c'est justement la sous-préfecture, tout ça, qui a fait que ? Mais quoi qu'il en soit, courage vraiment. Courage à vous. Parce que ça ne doit pas être facile du tout. Je n'ai pas vraiment décidé ce que j'allais faire comme couleur sur mes ongles. Si je porte des lunettes, ce n'est pas vraiment la fête du tout. C'est vraiment parce que je suis... Il y a des jours très sensibles au niveau de mes yeux. Et là, il y a une luminosité particulière. Donc, voilà, ça me soulage. Un jour, un but de merde. Non, ça va, ça va. Très bien. Il a super bien bossé. Je suis contente du résultat. Je suis prêt un petit marron, là. Bon, je suis de retour. Et vraiment, j'aime beaucoup. Très pro. Franchement, il travaille bien. Il m'a fait donc manucure plus pose vernis semis. J'aime beaucoup. Ça fait quand même plus net. Il n'y a plus du tout de cuticule. Il travaillait hyper rapidement, précis et tout. Très contente. Voilà, ça fait quand même mieux. En espérant que ça dure au moins deux semaines. Par contre, là, on va être pas loin de 5 heures. Et depuis ce matin, je suis sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Parce que demain dimanche, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera revenus. Nous partout. Enfin, nous partout. On va manger quelque part. On passe la journée quelque part. Et évidemment, je vous emmène avec moi. Donc, tout ça, la journée de demain, vous verrez ça. Ah, vu que moi, je mets lundi. Soit lundi, soit mercredi. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, suivez-moi sur Insta. C'est là où je vous dirai un peu, je vous informerai des choses. Je vous fais un gros bisou. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et on se dit donc à lundi ou mercredi. Ciao. Ciao.